Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Africa 24. La crise de la migration africaine animait les débats lors de la retraite régionale en Afrique qui s'est tenue à Skirat au Maroc du 31 octobre au 1er novembre 2017. Pendant deux jours, les différents participants venus d'Afrique, mais aussi d'ailleurs, se sont penchés sur les défis et opportunités de la migration, mais également le droit de ces migrants. Et pour en parler, nous recevons dans ce présent numéro de décryptage, M. Abdelkarim Benatik, il est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration du Maroc. Qu'est-ce qui explique la tenue de ce conclave sur la migration ? Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale organise une retraite régionale sur la migration. Comme vous le savez, une retraite, c'est un espace d'échange et de concertation pour une approche à la fois concertée et participative. Quatre éléments. Ils ont accompagné les débats au sein de la retraite. Un, la proposition de son Excellence le président Alpha Conte de confier à Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu et son âme le dossier ou la question sur la migration au sein de l'Union africaine. Quelles sont les grandes lignes qui ont marqué ce débat sur la migration ? Deuxième élément essentiel qui a marqué le débat au sein de la retraite, c'est la note préliminaire présentée par Sa Majesté, remise par Sa Majesté au 29e sommet des chefs d'État et présidents de l'Union africaine Nadis Ababa au mois d'octobre dernier. Troisième élément essentiel, principal aussi, sa déclaration de New York le 19 septembre 2016 pour la mise en place d'un pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière. Quatrième élément essentiel aussi, la coprésidence germano-marocaine du Forum mondial sur la migration et le développement. Et comme vous le savez tous, le Maroc est un acteur clé dans le Forum. Et le Forum joue un rôle principal, essentiel pour un vrai pacte mondial sur la migration. Quel est l'état des lieux de la migration dans le monde en général et africaine en particulier ? La migration, comme vous le savez, est un problème complexe. Parlons chiffres. Il y a 400, il y a pardon 245 millions de migrants à travers le monde. 155 millions sont des migrants économiques. À peine 50 millions sont des migrants en situation irrégulière. Si on parle de notre Afrique, d'après l'OIEM, 32 millions d'Africains à travers l'Afrique. Le plus important, à chaque fois qu'on le discute, et ça a été le fait marquant discuter au sein de la retraite, c'est que la moitié de cette migration intra-africaine. Cela veut dire que 16 millions d'Africains, ils ont choisi de vivre, de résider, d'immigrer à l'intérieur de l'Afrique. Comment l'Afrique peut-elle gérer justement cette migration et de façon efficace et durable ? Cette situation nous interpelle tous en tant qu'Africains, afin d'élaborer ce qu'on appelle un grand projet sur la migration destinée à l'Afrique et pour l'Afrique. Vous savez que le monde traverse des moments difficiles. Il y a des régions qui connaissent l'incertitude politique, d'autres régions qui connaissent l'instabilité sécuritaire. L'Afrique doit se prendre en charge. Le Maroc a demandé, a sollicité, a proposé en 2013 la création d'une alliance africaine pour la migration et le développement. C'est un outil d'accompagnement qui va nous permettre à la voix d'avoir une politique, de gérer au niveau régional les flux migratoires et de se concerter au niveau régional, au niveau du continent. Et quelle suite donner à ce conclave ? Et là, pour conclure, la migration n'est pas l'affaire d'un seul État, n'est pas l'affaire d'une seule région, n'est pas l'affaire d'un seul continent. C'est une responsabilité partagée. Sa Majesté l'a dit, il l'a reprécisé. L'Afrique, ce n'est pas un marché seulement, un marché économique ou commercial. L'Afrique est un espace qui demande, qui exige de l'action commune. Cette retraite peut éventuellement demain jouer le rôle de cette action commune afin de répondre et de présenter à la fois des réponses concrètes, opérationnelles et réalisables.